Cette attaque sans complexe, cette rencontre devant 10 000 spectateurs. Premier tir contré de l'ETMU. Et ma foi, durant les 45 premières minutes, Kéru et les siens vont se montrer les plus menaçants. Nouvelle attaque Guingamp-Paz, après ce tir détourné par Roque. Nouvelle attaque donc de Guingamp, à la suite d'une très belle combinaison, ayant pour pivot l'ETMU. Et là, Céquem et Roland vont se gêner. Dommage, c'était l'occasion la plus franche de cette première période. En seconde mi-temps, l'ETMU va adresser un long centre sur la droite. Et regardez bien, cela va aller très vite. Une reprise de volée instantanée de Gilbert Goff. Le ballon s'écrase sur la barre. Tour va pourtant bien réagir. Et Roque sera suppléé sur cette action par Thibaut. Un lobe de Ferrignaud qui était un petit peu court peut-être. Après une heure de jeu, Guingamp va voir ses efforts récompensés. Petit pont de l'ETMU qui mystifie la défense tourangelle. Passe à Lusigno, tir instantané. Des Rousseau est battu, figé sur place. 1-0, logique, et Guingamp se prend alors à espérer. L'attaque bretonne va jeter toutes ses forces dans la bataille. Et sur ce coup franc, Steck est obligé de sauver sur sa ligne. Hélas, à la fin de la rencontre, coup de théâtre sur cette action. Lévi-Chabrol est fauché en dehors de la surface de réparation. C'est un pénalty bien sévère. Cossif-Mosque-Kinou, il est transformé par Bruno Steck. Score final de la rencontre, 1-1. mye. Sous-titrage Société Radio-Canada